Bonjour, bienvenue dans la classe de Shani et Camille. Je suis Shani. Et je suis Camille. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion. En lisant une histoire, as-tu déjà remarqué que chaque récit suit une structure bien précise? C'est ce qu'on appelle le schéma narratif. Il est divisé en cinq étapes. La situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Pour t'aider à comprendre le schéma narratif, nous allons te raconter une petite histoire. Par une sombre soirée d'Halloween, Philippe et Paola se promènent dans les rues de leur quartier, prêts à aller récolter une tonne de bonbons. Il s'agit ici de la situation initiale. C'est le tout début de l'histoire. La situation vécue par les personnages est normale et équilibrée. On y présente souvent les informations suivantes. Quand l'histoire se déroule-t-elle? Qui met-t-elle en jeu? Qu'est-ce qui se passe? Et où cela se passe-t-il? En chemin, les enfants croisent une immense maison grise aux allures inquiétantes. Soudainement, un grand bruit retentit. Ils semblent venir de la maison. Philippe et Paola décident d'aller enquêter pour trouver l'origine du bruit. Cette partie de l'histoire présente l'élément déclencheur. C'est un événement qui perturbe la situation initiale. C'est à ce moment-ci que la quête des personnages commence. Les différentes actions que font les personnages pour résoudre le problème sont appelées les péripéties. Dans notre histoire, il y en a trois. Les voici. Paola s'approche d'une des fenêtres et colle son nez contre la vitre. Il fait complètement noir. Impossible d'y voir quoi que ce soit. De son côté, Philippe fait le tour de la maison. Les rideaux de toutes les fenêtres sont tirés. Les deux enfants s'avancent finalement vers la porte d'entrée et tentent de tourner la poignée. « C'est débarré ! » s'exclame Paola. Apeurée, elle pousse lentement la porte. Le dénouement est le moment de l'histoire où les personnages réussissent ou non à résoudre le problème ou à terminer leur mission. De l'autre côté, au centre de la pièce, se trouve un chien. Le plancher de la vieille maison abandonnée a cédé sous son poids et le pauvre chien est coincé entre deux planches. Philippe et Paola se dépêchent d'aller le secourir. La situation finale présente la toute fin de l'histoire. C'est le retour au calme et à l'équilibre dans la vie de nos personnages. Depuis cette palpitante soirée d'Halloween, Philippe, Paola et le chien sont inséparables. Les enfants adorent jouer au parc avec lui. Ils sont les meilleurs amis du monde. En résumé, la situation initiale est le moment d'équilibre au début de l'histoire. L'élément déclencheur est l'événement qui perturbe la situation initiale et marque le début de l'aventure. Les péripéties sont les actions réalisées par les personnages pour faire avancer l'histoire. Le dénouement amène la résolution du problème. La situation finale décrit le retour au calme. Tous ces éléments constituent les cinq étapes du schéma narratif. La situation finale décrit le retour au calme.